Une dizaine d'universités devraient encore être bloquées. Ce matin, les étudiants craignent la sélection à l'entrée de l'université, ce qu'ils appellent la loi Vidal. Et désormais, Virginie Salmène, certains demandent le report et même l'annulation des partiels. À la fac de droit, les examens doivent démarrer lundi. Impossible de composer dans ces conditions pour le président de la section locale de l'UNEF, Suleiman Boudherba. On demande l'annulation des partiels parce qu'aujourd'hui, il y a une grève des cheminots qui ne permet pas aux étudiants de se déplacer, parce qu'on est dans une mobilisation qui est forte. Et donc, ce n'est pas des conditions acceptables pour passer des examens aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, c'est 80% quasiment des étudiants qui ne viennent pas de l'Académie Lille et qui ne pourront pas se déplacer pour ces examens. En demandant l'annulation des partiels, ces étudiants revendiquent la note de 10 sur 20 pour tous les inscrits et une session de rattrapage pour ceux qui auraient pu avoir une bien meilleure note. Dans les autres universités, la question ne se pose pas pour l'instant puisque les partiels sont prévus plus tard, entre mi-avril et mi-mai. Les étudiants de Toulouse et du site de Tolbiac à Paris ont quand même tenté de demander le 10 sur 20 suite à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de blocage pour Toulouse. La réponse de la ministre Frédérique Vidal a été nette. Les étudiants ne se rendant pas aux examens n'auront pas 10. Virginie Salmen, la ministre de l'Enseignement supérieur qui dénonce une campagne de désinformation mais assure qu'elle veut privilégier le dialogue et l'écoute. Merci. Merci. Merci.